C'est la première fois que deux pays africains se croisent en demi-finale de coupe du monde. La France n'est plus le Maroc, c'est deux pays africains. Le Maroc va gagner, on supporte le Maroc. En tout cas, moi personnellement, je n'aime pas le Maroc. Donc, moi, mon rêve, c'est l'éliminé en demi-finale. En tout cas, moi, je suis français, en même temps marocain. Pour la coupe du monde, en tout cas, nous supportons le Maroc et la France. Ensuite, c'est d'eux-mêmes sens. Bon, du moment que c'est l'Afrique qui gagne, c'est déjà bon. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des jeunes maghrébins qui disent qu'ils jouent pour le peuple musulman et puis, disons, comment on appelle ça même, pour le peuple arabe. Tu vois, à entendre ça, tu n'as pas envie de les supporter, mais on est obligé de les faire avec. Parce que c'est l'Afrique qui gagne, comme il dit. Après, on prie pour que le Maroc gagne, allons au final quand même. Personne n'a cru que le Maroc allait arriver devant. C'est le premier pays africain qui va en demi-finale. En tout cas, vraiment, c'est intéressant. Et pour la finale, je continue, pour la finale, c'est le Maroc argentino. C'est le Maroc argentino. Là, là, c'est sérieux, fans de Messi. Il y a le Maroc aussi qui est là, mais qui est le meilleur qui gagne. Peut-être la grâce de Dieu, ils pourront gagner. Mais avec toutes ces équipes qu'on voit, ce n'est pas vraiment sûr. Quand on a acheté une Coupe du Monde, ce n'est pas seulement que les Blancs qui doivent rapporter la Coupe du Monde. Voilà, c'est qu'ils concluent tout le monde entier. Aujourd'hui, sur le Maroc, c'est parti en demi-finale. C'est une joie pour nous tous, les Africains. Nous, on a le souhait pour qu'ils puissent rapporter la Coupe aussi. Bon, je pense qu'aujourd'hui, les pays africains, leur performance, c'est vraiment fabrique aux Européens. Parce qu'on peut jouer, mais on ne peut pas finir les actions. Et tant qu'on ne peut pas finir les actions, on ne pourra pas gagner de titre, en fait. Alors que les Européens, ils prennent le match du Sénégal comme ça, ils ont joué. Ils ont eu plein d'actions, mais ils n'ont pas fini. Et les Anglais, ils ont eu des actions, ils ont fini. Donc, c'est la différence entre nous et les Européens. Concernant les pays africains, moi, je peux dire que, en tout cas, on a beaucoup compté sur le Ghana. Mais malheureusement, on a vu que le Ghana s'est fait éliminer par l'Uruguay. Et puis aussi, bon, le Ghana était dans une poule vraiment difficile. Donc, ça veut dire que, bon, pour se qualifier, c'était un peu compliqué. Maintenant, en deuxième position, on a le Sénégal. Le Sénégal aussi qui est arrivé un peu loin, jusqu'à un huitième de finale. Mais bon, elle a croisé une équipe un peu forte, donc elle ne pouvait rien faire. Bon, ça montre que le football africain est performant actuellement. Par contre, dans les années antérieures, ce n'était pas possible de voir un pays africain à ce stade de la compétition. Si le Maroc a fait cet espoir, ça va booster l'envie chez les participants, dorénavant, de prendre eux. Parce que je pense que c'est la sous-estimation qui fait que beaucoup d'équipes restent dans les matchs de pôle. Mon avis sur la qualification du Maroc, c'est que, déjà, c'est une très bonne nouvelle. Parce que, dans les souvenirs, on n'avait pas vu une équipe africaine arriver à ce niveau-là. Donc, déjà, c'est une très grande joie, un très grand espoir que le Maroc donne à l'Afrique toute entière. Et puis, bon, on leur souhaite bonne chance pour la suite. Ils sont fiers. À quoi les Messies même sont fiers de voir le Maroc en demi-finale ? C'est normal qu'ils supportent le Portugal. Voilà, ils supportent le Portugal. Bon, ils sont fans du CSN, donc c'est normal qu'ils supportent le Portugal. On est éliminés, mais ce n'est pas grave. On peut les supporter, quoi. Quelles que ce soit, s'ils se passent, même, ils jouent contre le Messi, la France et tout. On sera toujours derrière le Maroc, et c'est un pays africain. Mais au moins, il y a l'espoir pour l'Afrique. Au moins, je suis très content.